Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre à cet événement consacré à la protection sociale, protection sociale en entreprise. Vous êtes responsable de ressources humaines, directeur, directrice de ressources humaines ou bien représentant des salariés dans votre société. Et vous suivez bien entendu les régimes de prévoyance et de santé, vos régimes de prévoyance et de santé collectives. Alors pourquoi cette émission ? Plusieurs raisons. Je dirais que dans un premier temps, nous sommes dans une situation économique qui n'est pas forcément simple, avec le retour de l'inflation et sous fond de crises géopolitiques. Aussi parce que nous constatons tous des bouleversements sur le marché du travail à la suite de la période Covid. Et puis également aussi dans nos organisations, on peut voir quelques changements profonds dans nos rapports au travail et aussi nos rapports à l'entreprise. On parle de grandes démissions, de démissions silencieuses. Et puis on sait parce que, enfin je dirais que nous sommes dans une société qui doit faire face à des enjeux importants en termes de vieillissement de la population, d'emploi des seniors, mais aussi d'aide aux aidants, de ces salariés qui doivent prendre du temps dans leur entreprise pour aider une proche personne, un proche parent. Ils sont de plus en plus nombreux. Alors face à ces défis, à quoi devons-nous et surtout à quoi devez-vous vous attendre sur le terrain dans les futures couvertures de protection sociale, en prévoyance et santé ? Comment vous aider à expliquer aux salariés les évolutions tarifaires, les évolutions de garantie ? Comment vous apportez des solutions pour maîtriser ces budgets de protection sociale, toujours en prévoyance et en santé ? Tel sera l'objet de cette émission que nous vous remercions encore de suivre et pour laquelle nous accueillons plusieurs éminents spécialistes de ces questions. Éminents parce qu'ils vont bientôt répondre. Alors tout de suite, à ma droite, je suis avec Mylène Fabre-Béguet, directrice générale adjoint associée aussi également de la société d'actuariat conseil Galea. Société d'actuariat conseil, vous entre autres, parce que vos métiers sont évidemment très riches, mais vous conseillez les assureurs sur les équilibres techniques des régimes de prévoyance et de santé et bien sûr les entreprises, bien entendu. À côté d'elle, Elodie Collin. Vous êtes directrice des ressources humaines de la société Pax Solutions, une société dans le domaine de l'informatique, qui est située à proximité d'Avignon et qui compte plus de 300 personnes, 330 personnes, si j'ai bien compris, lors de notre préparation. En face, nous avons madame Laurence Abivin. Vous êtes directrice d'actuariat et d'ATA chez Verlingue. Verlingue, c'est une grosse société de courtage d'assurance sur le marché. Et évidemment, vous conseillez également en risque d'entreprise. Et à vos côtés, nous avons le représentant des groupes paritaires de prévoyance. Nous avons M. Bertrand Boivin-Champot. Vous êtes directeur prévoyance et retraite supplémentaire du CETIP, centre technique des institutions de prévoyance. Merci à toutes et à Bertrand Boivin-Champot de sa présence. Et tout de suite, une première question, parce que cette émission, comme je disais, c'est pour les DRH et les représentants des salariés, mais pour les DRH quand même. Comment vous abordez, vous, ces phases de négociation depuis quelques années ? Est-ce que vous avez des craintes pour le futur ? Alors, c'est vrai que le contexte d'inflation que vous évoquez, forcément, nous fait un petit peu craindre les prochaines années, puisque effectivement, aujourd'hui, les régimes de protection sociale deviennent un centre de coût pour l'entreprise qui n'est pas négligeable. au même titre que la masse salariale. Et du coup, on surveille effectivement un petit peu ce qui se passe. On entend donc dire qu'il y a une hausse des dépenses de santé, que l'absentéisme évolue. Et donc, du coup, on se dit que forcément, ça peut avoir un impact pour nous, puisqu'on se demande si les assureurs vont nous impacter cela d'une façon ou d'une autre, en modifiant nos contrats par la hausse des cotisations notamment. Donc, c'est vrai que ça reste un petit peu une crainte actuellement, puisque les régimes de protection sociale font partie des avantages pour nos salariés, qui permettent aussi de préserver leur santé. Et on se demande si effectivement, on va réussir à maintenir cet équilibre qui consiste d'un côté à maintenir nos dépenses et de l'autre, préserver la santé de nos collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, une de nos difficultés, c'est qu'on ne sait pas réellement dire quels vont être nos leviers pour maîtriser en fait nos dépenses sur ce poste-là. Alors, ça fait partie justement des objectifs de cette émission. Alors, vous voyez donc, Bertrand Boivin-Champot, comme je disais, représentant des groupes paritaires, et des questions très simples finalement. Une situation économique confuse. La crainte de voir des augmentations tarifaires, voire peut-être des réductions de garantie, voire peut-être les deux. Alors, aujourd'hui, dites-nous, donnez-nous la situation. Et puis, est-ce qu'on peut faire des projections ? Donnez-nous finalement les questions structurelles de ce marché de la prévoyance santé ? Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance de fond, en fait. Alors, je dirais que les sujets d'inflation, d'augmentation, de progression des dépenses d'évolution, en tout cas des dépenses de santé ou des prévoyances, ne sont pas nouvelles. C'est lié souvent un peu à la démographie. Mais je dirais que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'avant, il y avait des tendances, enfin, à la fois haussière et baissière. Je dirais qu'il y avait des cycles où, finalement, on trouvait des équilibres sur 5-10 ans, en tout cas dans la prévoyance ou la complémentaire santé en entreprise. Donc, ça, c'est équilibré sur la durée. Depuis à peu près une dizaine d'années, en fait, un peu plus d'une dizaine d'années, on s'aperçoit que cette tendance, en fait, n'existe plus. On est sur une progression constante. Et la preuve en est, c'est que, par exemple, sur les dépenses de santé, enfin, si on prend les dépenses de santé et de prévoyance, donc, qui couvrent, en fait, les arrêts de travail et puis les capitaux d'essai versés aux salariés, en fait, ça représente à peu près 28 milliards de prestations chaque année. Donc, c'est des postes importants, indemnisés par les organismes de prévoyance et d'assurance aux salariés. Et ça a progressé, en moyenne, sur les dix dernières années, d'un peu plus de 2% pour la santé et d'un peu plus de 4% pour la prévoyance. Donc, on voit que c'est des progressions annuelles sur 10 ans. Donc, on voit que c'est des montants très importants. En fait, on a identifié trois causes structurelles qui fait qu'en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est plutôt une tendance de fonds qui ne va pas forcément ralentir et une cause conjoncturelle avec la pandémie. Les causes structurelles, la première, c'est l'effet démographique. C'est certain qu'on travaille plus longtemps en entreprise. Il y a eu la précédente réforme des retraites qui a prolongé à 62 ans. Départ en retraite. Les gens ont besoin d'acquérir leur trimestre. Donc, en fait, aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors, c'est vrai que c'est beaucoup renforcé. Il a pris quasiment 20 points depuis 10 ans aussi. Donc, des plus de 55 ans d'entreprise. Donc, forcément, quand on est plus âgé, en fait, on est porteur. On parle pour les organismes d'assurance. On met de plus de risques d'être... On arrête travail ou d'être malade. Donc, en fait, le coût pour ces régimes est plus cher. Donc, ça, c'est la première cause. La deuxième, c'est l'effet économique. C'est le défi économique et l'environnement économique. On a eu depuis un peu plus de 10 ans une baisse des taux. Donc, on est dans un environnement de taux bas. Or, dans notre jargon, en fait, on sait que la prévoyance et les rentes, c'est des prestations qu'on verse sur une dizaine d'années. Et souvent, on utilise un peu les produits financiers dans le temps pour rémunérer et alléger, si je puis dire, le coût de ces régimes. Or, en période de taux bas, finalement, les produits financiers sont assez faibles. Et de fait, ça renchérit également les régimes de prévoyance. C'est vrai que cet élément est en train un peu de changer puisque les taux remontent. Mais contre Rayo, il y a de l'inflation dans le temps de l'environnement économique. Et donc, l'inflation impose un peu une pression sur les organismes pour revaloriser les rentes d'invalidité ou des incapacités. Et donc, ces revalorisations, il faut les financer. Par exemple, sur ces dernières années, on est à peu près à 1% de revalorisation annuelle de ces pensions. Et en 2021, on a vu qu'on était déjà à plus de 6%. Donc, on voit que ça a quasiment triplé. C'est vrai qu'il faut bien les financer. On imagine qu'en 2022, il y aura une pression très forte avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui encore plus forte. Voilà. Donc, c'est la deuxième cause structurelle. La troisième structurelle, c'est en fait vraiment les causes réglementaires. On dit souvent que, voilà, en complémentaire santé, on a les transferts de la sécurité sociale. Il y a le 100% santé. Je pense qu'on en reparlera. Et en prévoyance, il y a un phénomène très important. C'est le report de l'âge légal. On a connu en 2010 un passage de 60 à 62 ans. Et en fait, ce changement d'âge légal a un effet mécanique, c'est-à-dire qu'il prolonge d'autant l'indemnisation pour les invalides. Pour un organisme de prévoyance, il va prolonger cette rente jusqu'à l'âge légal pour les invalides qui, mécaniquement, à l'âge légal, passent en rente d'invalidité. Donc, c'est vrai qu'il y a une menace. Aujourd'hui, il y a potentiellement une réforme de retraite. Et si on touche à l'âge légal, ça fait peser quand même une menace en termes de coûts supplémentaires pour les régimes de prévoyance. Et la dernière, c'est la crise sanitaire, puisqu'on a vu que ça avait joué à la fois dans les modes de participation des salariés en entreprise, de télétravail. Ça s'est beaucoup développé. Donc, en fait, on voit que la contrepartie, c'est qu'il peut y avoir un impact sur la santé mentale. On est en train d'analyser tout ça, mais on voit quand même des arrêts de travail de plus en plus nombreux sur les moins de 45 ans, ce qui est assez nouveau. Donc, on ne sait pas encore l'expliquer, mais peut-être que vous avez déjà vous dépisté de travailler là-dessus ou vous le constatez. Donc, on va voir ce qu'il en est. On espère que c'est une cause conjoncturelle liée à la pandémie qui ne va pas se transformer en quatrième cause structurelle. Donc, ça, c'est les quatre phénomènes. Merci pour cette présentation. Donc, on a une cause structurelle qui ne sont pas forcément... Alors, il y a des dépenses. Je ne suis pas forcément réjouissante sur le plan des tarifications. Est-ce qu'on a la même chose en santé ? Est-ce qu'on a à peu près les mêmes... Oui. Alors, le phénomène est un tout petit peu différent, mais on retrouve un petit peu les mêmes tendances. Effectivement, en prévoyance, on le voit depuis dix ans avec une dérive qui s'est accélérée. En santé, on a quand même eu de gros à-coups sur les dernières années. Peut-être plus marqué encore qu'en prévoyance, on avait déjà la tendance de fond qui était un peu plus faible en santé. Mais en santé, on a eu l'année 2020 qui a été un petit peu une bouffée d'oxygène, entre guillemets, avec des baisses de dépenses pour les raisons qu'on connaît. Tous les cabinets étaient fermés. Donc, ça a fait réduire un petit peu les dépenses de santé, compensées en partie par une taxe. Et en 2021, on a eu une reprise extrêmement forte de la consommation médicale qu'on peut expliquer aussi par des raisons structurelles et conjoncturelles. La conjoncture, c'est qu'on avait quand même tout le rattrapage des soins qui n'avaient pas été effectués en 2020, qui devaient se faire sur 2021. Et puis, structurelle, avec la réforme 100% santé, qui a quand même fait peser des coûts supplémentaires sur l'assurance maladie de base, mais également sur les assureurs, qui avaient anticipé cette hausse, mais dans une moindre mesure. Et sur 2021, on a du mal à faire la part des choses entre ce qui relève d'un rattrapage des soins ou d'une aggravation des pathologies suite au report de soins de 2020, et ce qui est pérenne, lié notamment à la réforme. On pensait que sur début 2022, on aurait peut-être un peu moins d'effets rattrapages et que la tendance reviendrait à des consommations plus raisonnables. Malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles et les premiers mois de 2022 sont encore sur une tendance très forte de consommation médicale. D'accord. Donc, pas forcément... Bon, sur le front, on va dire, de l'assurance santé, c'est pas forcément réjouissant non plus. Laurence Abivin, vous avez une réaction par rapport à ça ? Des choses que vous remarquez ? Oui, alors, il y a des effets qui diffèrent forcément en fonction, on a dit tout à l'heure sur la démographie, en fonction de la typologie des entreprises ou selon les dispositifs qui sont en place. C'est vrai que les effets ne sont pas les mêmes. D'où l'importance pour les DRH de pouvoir disposer des outils qui leur permettent de justement analyser et identifier où sont les dérives, si ce sont des dérives. Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est occasionnel, par exemple par de l'hospitalisation ou des choses comme ça ? En fait, l'intérêt pour les DRH, c'est vraiment d'avoir des tableaux de bord qui leur permettent d'identifier et de trouver les solutions qui sont adaptées à leur propre situation dans un contexte de dérive, on le voit, mais vraiment très au cas par cas, on va dire, par rapport aux besoins des entreprises. Jélodie Collin, quelque chose que vous visualisez ? Non, mais effectivement, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on vit aussi en entreprise. Alors, sur la partie prévoyance, on a vu le nombre d'arrêts longs s'intensifier au cours des dernières années. Donc, forcément, ça a pu avoir un impact sur nos cotisations qui avaient été quand même très longtemps instables. Et sur la partie santé, effectivement, là encore, on a été dans les mêmes constats que ce que vous évoquez, c'est-à-dire 2020, ça nous a permis, nous, de rééquilibrer nos comptes. 2021, nous, on n'a pas trop eu cette notion de rattrapage, mais c'est peut-être lié aussi à notre population qui est jeune. Et 2022, on ne sait pas encore et ça fait partie aussi des difficultés qu'on peut avoir, notamment dans le pilotage des prestations, puisqu'en fait, on ne connaît pas, on n'a pas accès à la consommation de nos salariés en temps et heure, on va dire. Donc, on a toujours un décalage puisqu'on est souvent sur l'année N plus 1 pour la communication des résultats. Et donc, dans le pilotage, on a du mal à anticiper et de savoir quel poste éventuellement, voilà, quel poste on peut améliorer ou si on a de la communication à faire à nos salariés pour les responsabiliser. Donc, on a toujours ce décalage qui n'est pas forcément évident à intégrer dans le pilotage et la prestation. OK. Alors, comment peut-on sortir de cette spirale ? C'est là la question que je vais vous poser, mesdames, Mylène Favre et puis Laurence Abivin. Alors, Mylène Favre, pour commencer, est-ce qu'on a des outils pour répondre justement aux problématiques des directions de ressources humaines ? Alors, on a de plus en plus d'outils. Pour être un peu moins dans le flou, si je peux m'exprimer comme ça, on a maintenant le développement de tableaux de bord qui peuvent permettre de suivre de manière infranuelle l'évolution de la consommation et peut-être d'être un peu plus réactif, d'avoir un peu moins de retard, en fait, au moment où on prend des décisions et où on met en œuvre des modifications par rapport à la réalité du risque. En santé, en prévoyance, c'est un risque beaucoup plus long, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais en prévoyance, on a aussi des outils. On a quand même la DSN, qui est un formidable outil d'information qui est exploité maintenant par les assureurs. Pas toujours au même niveau, mais ça permet d'avoir une information beaucoup plus en amont sur l'arrêt de travail. Avant, un assureur, on lui demandait d'intervenir et d'aider sur l'arrêt de travail, mais il intervenait quand il en avait connaissance, au bout de trois mois, six mois, et quelque part, c'est un peu tard pour intervenir. Avec la DSN, maintenant, les assureurs ont développé des outils de suivi de l'absentéisme beaucoup plus fins et qui permettent de travailler avec les DRH pour identifier de nouvelles causes. On a aussi une masse de données qui peut être traitée par des méthodes de data science qui permettent de faire ressortir parfois des groupes à risque ou des éléments discriminants qui ne ressortent pas avec les analyses classiques qu'on pouvait faire il y a quelques années. Donc, on a une masse de données qui doit permettre, en collaboration avec les DRH, de mettre en œuvre des outils plutôt de prévention et qui nécessitent donc un petit peu de temps aussi. Prévention, le mot est dit. Laurence, qu'est-ce que par rapport à ça ? C'est exactement ça, c'est l'intérêt de l'exploitation des données issues de la DSN, c'est vraiment très important pour les entreprises, à la fois pour connaître la typologie de leurs salariés parce que, est-ce que c'est plus des cadres, est-ce que c'est des non-cadres, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes ? La pyramide des âges par exemple, c'est des choses très importantes pour les entreprises d'avoir une vision de leur population pour justement accompagner derrière parce que, quand on a des salariés plus âgés, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus difficile ou en tout cas, il y a des actions différentes que sur des salariés jeunes comme vous le disiez par rapport à votre population. Donc, il y a à la fois connaître l'entreprise et ses salariés et également, en complément, les arrêts de travail, l'analyse de ces arrêts de travail, la DSN nous permet en tout cas de regarder où sont les arrêts, qui, évidemment, en toute anonymisation, bien évidemment, mais qui, combien de temps et sur quelle fréquence également, c'est toutes ces questions-là que l'on se pose aujourd'hui et que la DSN nous permet d'avoir une réponse mais appropriée à l'entreprise parce que c'est donné spécifique à l'entreprise et qui nous permet d'avoir des discussions ainsi avec les DA sur sa propre situation. Évidemment, couplé avec des panels et des benchmarks, son secteur d'activité, c'est forcément une planète quelque chose important, sa localisation géographique sur toute cette partie-là. C'est ce que vous faites, vous, au niveau de votre cabinet ? Tout à fait, exactement. En fait, aujourd'hui, chez Verling, on a à la fois un baromètre qui nous permet d'avoir une vision sur l'année de ce qui s'est passé. Comme vous le disiez, les assureurs le font aujourd'hui chez Verling, on le fait également. Et on a également déployé une solution qui permet, avec l'entreprise, à partir de ces données DSN, d'analyser des indicateurs. On est jusqu'à 80 indicateurs qui permettent justement de regarder la typologie des personnes qui sont en arrêt de travail et de trouver les solutions, ou en tout cas, de regarder quelles sont les solutions de prévention qui peuvent être associées. Typiquement, si on assure des arrêts longs, on peut avoir des solutions de prévention telles que le retour à l'emploi. C'est quelque chose qui existe, qui permet d'accompagner le salarié dès lors qu'il est volontaire pour trouver des solutions pour lui donner les clés, pour retourner à l'emploi dès lors qu'il est prêt. L'exemple est intéressant sur le retour à l'emploi parce que ça serait éventuellement lié à un mauvais retour à l'emploi, ça serait éventuellement lié à l'absentéisme. Et je sais que vous avez fait un baromètre sur l'absentéisme. C'est ça, on a fait un baromètre. C'est un élément que vous avez notamment mis en avant parmi d'autres ? Oui, on a fait un baromètre, notamment sur l'année 2020. Ce qu'on a noté sur notre baromètre, c'est qu'on avait plus de salariés absents en 2021 par rapport à 2019. Parce que 2020, forcément, est une année un petit peu atypique. On l'a dit tout à l'heure. Plus souvent, pas plus souvent, pardon, mais par contre plus longtemps. Donc c'est vraiment ces éléments-là. Et on a eu, on a identifié un point qui nous a également surpris, nous, dans notre analyse. C'est typiquement quand on a une personne qui est en arrêt de travail l'année N, elle a deux fois plus de risque d'être en arrêt de travail l'année N plus 1. C'est quand même important. Ça veut dire que quelqu'un qui est en arrêt cette année, il faut l'accompagner ou en tout cas travailler avec l'entreprise et avec le salarié, bien évidemment, pour que justement ça ne se reproduise pas et trouver les solutions de prévention qui sont possibles pour l'accompagner. Claudie Collin, comment ça vous parle ? Oui, évidemment, c'est des approches DSN, bien évidemment, mais est-ce que vous... Alors c'est vrai que nous, on commence tout juste à utiliser la DSN. Donc jusqu'à présent, on se servait plutôt des éléments de paye à proprement parler. Mais ce qui est dit, effectivement, intéressant, je pense qu'il y a des choses à développer dans l'accompagnement aussi de l'assureur ou du gestionnaire auprès de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant que RH, on pilote forcément l'absentéisme puisque avant d'être un coût pour l'assureur, c'est aussi un coût pour l'entreprise puisque avec les lois de franchise, voilà, on a quand même toute une partie où c'est nous qui supportons cette charge-là. Les premiers jours, enfin, c'est quand même les premiers jours sur la première période. Et c'est vous qui connaissez vos salariés. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille sur ces données parce qu'on est bien conscient qu'effectivement, voilà, en les analysant, en étant assez réactifs aussi dans leur lecture, on est capable de prendre les bonnes actions que ce soit des fois auprès de managers pour qu'ils soient là en proximité, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne travaille pas forcément comme ça, en tout cas à notre niveau, en proximité avec l'assureur pour effectivement avoir une analyse des fois qui peut être complémentaire parce qu'on ne va pas forcément regarder les mêmes choses. Et donc, notamment sur le retour à l'emploi, c'est vrai qu'on serait preneur des fois de services ou d'outils pour accompagner cette reprise à l'emploi. Donc, il y a des choses qui évoluent puisque maintenant, on est contraints, nous, de faire notamment des entretiens de lésion ou voilà, pour avoir un dialogue avec le collaborateur qui n'est pas là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses effectivement à déployer encore plus. En tout cas, que moi, je n'ai pas forcément vu encore à notre niveau. Et effectivement, la DSN est quand même assez récent. il faut s'y mettre puisque c'est un excellent moyen de contrôle. Donc, il faut que l'entreprise s'implique. Je pense que c'est bien le message que vous souhaitez passer. Et puis, c'est aussi finalement ce que vous demandez aussi. Vous avez envie de vous impliquer. Mais alors, est-ce que, s'impliquer finalement dans la prévention, mais Bertrand Boivin-Champot, est-ce que c'est facile ? Bon, là, vous êtes dans une entreprise, dans une grosse PME, on va dire, à 330 personnes. Mais pour les entreprises de petite taille, est-ce que c'est simple ? Est-ce que, justement, les branches peuvent agir ? Comment ça peut se passer au niveau prévention ? Oui, oui, bien sûr. Tout ce qui vient d'être dit est très juste. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec ce qu'on a décrit tout à l'heure, d'une évolution majeure qui va plus vite que la masse salariale, il y a bien un sujet. Nos institutions de prévoyance, comme tous les organismes, les entreprises, ne peuvent pas rester insensibles à cette problématique. Donc, il faut agir. Et donc, on n'a pas attendu. Évidemment, en particulier chez nous, nos organismes sont gérés par les entreprises salariées. Donc, ils sont très préoccupés. C'est des sujets très importants. Donc, je pense que la clé, c'est un, la donnée. C'est certain. La DSN a beaucoup changé. Le partage d'informations. Et deux, c'est finalement, c'est de faire prendre conscience et aider les entreprises, les salariés, à gérer cela. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont la clé de tout cela, en fait. L'organisme d'assurance ne peut que aider en accompagnant, en donnant des outils ou des services. Mais aussi, le premier sujet, c'est les tableaux de bord. C'est de donner des outils pour renseigner, pour que l'entreprise informe aussi, ce salarié, qu'elle soit informé, prenne conscience. Quelquefois, simplement, en fait, on n'a pas d'informations. Donc, en fait, on n'a aucun retour. On ne sait pas du tout quel est l'impact sur le coût de sa prévoyance. Donc, en fait, qui connaît le coût de sa prévoyance ? Donc, voilà. Quand on voit le net, maintenant, qui baisse sur son salarié, on dit quoi ? C'est soit le prennement à la source, soit la prévoyance. Donc, c'est un sujet sur lequel, pour apporter des solutions, en fait, il y a soit des grands entreprises qui sont équipées avec des services compétents, ou il y a les branches. C'est vrai que les branches sont un vecteur, le dialogue social, sont un vecteur très important. Nous, on a eu plusieurs études sur ce sujet pour montrer qu'en fait, on part de très, très loin, il y a beaucoup de marge de progression, simplement sur les tableaux de bord. On a vu qu'on avait interrogé pour voir les... Enfin, on a fait une étude qui regarde quels sont les effets quand il y a un, deux, trois, quatre tableaux de bord sur l'absentéisme. Et en fait, on voit que plus on en met et plus il y a un impact important. Je crois qu'avec quatre tableaux de bord, ça diminuait l'absentéisme de l'ordre de 15%, en termes de coût. C'était majeur, sans rien faire d'autre que d'informer, de communiquer. Et voilà. Donc je pense que cette prise de conscience déjà collective, elle est importante. Et donc ça nécessite au DRH de s'impliquer, aux branches, parfois pour les petites entreprises, mais aussi aux salariés d'être impliqués et de s'en prendre conscience. Alors c'est un sujet qui est sensible parce que je dirais que autant, depuis longtemps, quand on va avoir une bonne assurance habitation, on sait qu'il faut avoir une serrure quatre points ou cinq points. Là, en fait, la logique, ça serait, puisque si on va avoir une garantie de préveillance qui n'augmente pas tout le temps, il faudra avoir une bonne prévention, en fait. Donc ça devrait être automatique, mais c'est un sujet, un, il manque des données, et deux, en parler est très compliqué. Je veux dire, sujet de prévention, si on touche à sa vie personnelle en tant que salarié. Donc en fait, vous ne pouvez pas dire à la personne de manger ses quatre fruits et légumes, de lui imposer. Ça reste une liberté individuelle, bien heureusement. Donc voilà, je dirais que le sujet, il est un peu là. mais je pense qu'on a franchi une vraie étape avec la DSN qui permet d'avoir aujourd'hui des données en respectant vraiment toutes les confidentialités, mais simplement au niveau social, bilan social ou autre, avoir des données qui permettent déjà de répandre l'information, d'informer les salariés, que les entreprises prennent conscience aussi de ces coûts-là. Et c'est assez simple. Un peu comme les changements climatiques. Il faut prendre conscience, finalement. Je dirais qu'en fait, on n'a pas le choix. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on est sur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des éléments structurels. On va connaître des dérives. Enfin, je veux dire, ça va continuer à augmenter. On est toujours dans le même dialogue. On augmente tous les ans. Est-ce qu'il faut négocier la baisse de tarifs et de combien et ceci et cela ? Pourquoi pas ? Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, changer de paradigme et parler de prévention, ce n'est pas forcément simple, Mélène Favre, dans les entreprises. C'est pas forcément simple. Alors, il y a le rôle des branches qui est effectivement fondamental parce qu'on est une petite entreprise. c'est beaucoup plus compliqué d'agir ou de mener des actions de prévention ciblées. Après, dans les grandes entreprises, on a aussi la difficulté du dialogue social où parfois, dès qu'on évoque la hausse de l'absentéisme, on prend en retour la faute de l'entreprise et les problématiques de qualité de vie au travail. Donc, en fait, il faut pouvoir se ségir de tous ces sujets en même temps et englober cette prévention dans le cadre de la qualité de vie au travail pour avoir un dialogue social constructif et que les représentants du personnel puissent aussi être les promoteurs de ces actions de prévention qui seront ensuite déployées avec l'aide, par exemple, des organismes assureurs. Vous le ressentez, ça ? Oui, oui, complètement. Donc là, effectivement, je partage tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti, effectivement, de communiquer le plus possible d'informations à la fois notre CSE et aux salariés. Donc, au CSE, en affichant les données entreprise, mais aussi des données classiques, mais aussi le coût, l'impact que ça peut avoir, etc. Aux salariés aussi, en leur donnant accès à un certain nombre d'éléments. Et il y a un vrai... Ça fonctionne, en fait, parce qu'il y a une prise de conscience qui s'opère. Donc, voilà, ça a des effets. Et après, effectivement, c'est sensible, donc il faut bien le faire. Mais quand on a un CSE qui est acteur de ça, qui comprend les enjeux, on a des résultats. Nous, en tout cas, on en a eu. On a aussi communiqué sur la partie santé, voilà, sur comment on a des populations jeunes. Des fois, ils peuvent consommer, entre guillemets, les garanties parce qu'ils y ont accès. Et voilà, leur dire, oui, vous pouvez, effectivement, mais voilà potentiellement les impacts. Donc, de garder, quelque part, d'être raisonnable aussi, responsable par rapport à leur utilisation. Et oui, il y a un effet. Alors après, sur la qualité de vie au travail, clairement, c'est lié, puisque du coup, quand on a des salariés qui sont contents de venir, forcément, ils sont moins absents. Et ça, on le voit. Donc, voilà, c'est vraiment important de travailler sur ces... Cette émission touche à sa fin. Donc, c'est toujours la question piège en une minute. Est-ce que les nouveaux modes de travail, flex office, est-ce qu'on anticipe, là encore, des évolutions ou pas ? Ou c'est encore trop tôt pour ressentir ? Ça pose quand même une question dans toutes les entreprises. On voit bien la difficulté à recréer du lien, à recréer un... Oui, d'accord. À ce moment-là, oui. Un collectif qui peut aussi maintenir les gens dans l'activité et éviter, et on le voit sur l'arrêt de travail des plus jeunes, qui peut être lié à un manque de lien avec l'entreprise, mais aussi à des problématiques d'isolement. Donc, clairement, ça aura un impact. Tous les nouveaux modes de travail auront un impact qu'il faut anticiper en recréant du lien et en évitant l'isolement et les problèmes psychologiques qui sont liés. Oui, il y a clairement un vrai sujet. Moi, je partage. C'est-à-dire que ces populations jeunes sont demandeurs de des travails, mais à la fois, ils en sont victimes quelque part. Et donc, il faut gérer ça, y compris au niveau des branches. D'accord. C'est un vrai sujet du dialogue social à venir. Donc, si je dis en résumé, il faut utiliser les outils des SN pour arriver à dialoguer avec son conseil, son assureur, pour limiter les hausses et faire de la prévention. C'est le message qu'il faut faire passer aujourd'hui pour sortir, encore une fois, je dis, de cette spirale hausse de la dépense, hausse des tarifs. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Oui, il y a charge aux organismes de prévoyance de développer des solutions et de proposer des solutions aux entreprises salariées. Et en particulier, ce qui, à mon avis, je pense que l'avenir est dans le partenariat avec des professionnels de santé pour organiser des visites adaptées à des situations typiques de certaines. Nous reviendrons sur ce sujet. Ce sera le mot de la fin de ce plateau. Je vous remercie à toutes et je remercie à Bertrand Bois-Vachampot, voilà, donc à monsieur, Laurence Abivin, merci, à Elodie Collin, merci, à Milène Favre, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une autre émission en direction de vous, les DRH. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.